Dans les années 1860, la population de la ville de Hull augmente rapidement. La grande majorité des 8 000 citoyens sont alors soit des ouvriers employés au moulin installés près des chutes chaudières, soit des commerçants ou des gens de passage comme les cageux et les bûcherons. C'est une population pauvre qui n'a pas vraiment accès à ce qu'on appelle alors les secours de la religion. Un noblat, le père Louis Reboule, va tout faire pour remédier à cette situation. Il recueille les fonds nécessaires pour la construction de la première église Notre-Dame-de-Grâce, incendiée en 1888. Reconstruite peu après, la deuxième église deviendra le principal monument religieux de la ville et surtout, pendant près d'un siècle, le cœur battant d'une grande paroisse ouvrière. Complètement rasé il y a presque 50 ans, tout ce qu'il reste aujourd'hui, c'est son presbytère. Bonjour, vous êtes le nouveau paroissien dont le bedôme a parlé, tout juste arrivé de Montréal. Heureux de vous rencontrer, mais vous me surprenez en plein départ. Ah, vous pouvez tout de même visiter l'église. Vous verrez, elle se compare à bien des cathédrales. Il manque plus qu'un évêque pour l'occuper. Ah non, 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 moi je ne suis qu'un simple prêtre. Et comme mon accent vous l'indique, je suis originaire du sud de la France. Ah, vous vous demandez sans doute, comme beaucoup demandent, ce qu'un oblat français vient faire à eux. Eh bien, laissez-moi vous raconter. Durant mes années d'études au séminaire, je rêvais de parcourir le monde, de vivre au grand air et de convertir des âmes perdues pour la plus grande gloire de Dieu, at maiorem dei gloriam. Eh bien, on peut dire que l'évêque de Marseille m'a offert tout ça en m'expédiant au Canada. J'ai traversé un immense océan. J'ai trouvé ici une nature extraordinaire, une forêt infinie dont le calme inspire une grande plénitude. Et dans les camps de Bûcheron, j'y ai trouvé pas mal de gens pour qui le blasphème est un mode d'expression. Alors je visite chaque hiver plus de 60 chantiers dans l'Outaouais et la Bitibi. Je suis même allé jusqu'à la baie de James avec mes compagnons. Ce sont des voyages pénibles qui se font en canaux, en raquettes et en traîneaux. Mais si vous pouviez voir la joie de ces gaillards à mon arrivée, de quoi nous récompenser mille fois des engelures et de notre fatigue. Je leur apporte les secours de la foi. Et eux me respectent à cause de ma soutane. Et aussi parce que je gagne souvent les concours de tir au poignet. Mais ne croyez pas que je demeure inactif pendant le reste de l'année. C'est moi qui ai fait bâtir ce presbytère, l'église attenante, une école et un pont aussi. Mais surtout j'ai contribué à faire reconnaître Hull en tant que ville à part entière et à fonder une commission scolaire. Mais là, peu cher, je dois vous laisser. Je repars justement pour le nord faire le tour de ces chantiers. Les bûcherons m'attendent. Ce sera leur seule messe et leur seule communion pendant toute la saison du bûchage. Alors, je vous dis au revoir et je vous donne ma bénédiction. Au Québec, la région de l'Outaouais a longtemps été reconnue comme étant la plus importante source de produits forestiers. Nous conservons une image un peu folklorique des travailleurs de la forêt, des bûcherons et des raftmans. Pourtant, leurs conditions de vie étaient très difficiles. Éloignés de leur foyer pendant plusieurs mois, exploités, souvent mal nourris, ils étaient obligés d'y retourner à chaque année pour faire vivre leur famille. La visite annuelle du père Hull pendant l'hiver n'était pas suffisante pour garder ces hommes sur le droit chemin de la religion. Puisque toutes les cages de bois d'œuvre venues du nord qui descendaient la rivière Outaouais devaient franchir l'imposant obstacle des petites chutes chaudières, les cageux se retrouvaient nombreux à attendre leur tour et demeuraient en ville pour quelques jours. Ils s'ajoutaient aux bûcherons qui partaient ou revenaient des chantiers. Les Oblats y voyaient une belle occasion de ramener ces gaillards dans le giron de l'église en leur offrant des services religieux et l'accès à la confession. C'est ainsi qu'a été construite une chapelle qui, devenue trop petite, a été remplacée plus tard par l'église Notre-Dame. Quant au père Hull, cet infatigable voyageur fera son dernier voyage à l'âge de 50 ans. Après qu'un cortège funèbre ait parcouru plusieurs rues de Hull, il sera inhumé dans son église, puis quelques années plus tard, au cimetière Notre-Dame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada